Yo les gars, c'est Nairush, j'espère que vous allez bien Écoutez pas pas, moi ça va impeccable les amis Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Quand vous vous arrivez au titre de la miniature On va parler des plus gros transferts de l'histoire de la pro-mire league les amis Voilà, championnat à blindé grâce au droit TV Et voilà, le joueur qui m'a donné envie de faire cette vidéo Il est là les gars, Paul Pogba, 110 millions d'euros Je pense que voilà, la réunion à Manchester United pour les transferts Ils ont un peu fini des joints Mais les gars on va parler un peu de ma chaîne avant La dernière vidéo vous a plu, c'était ma première facecam J'ai vu qu'elle vous avait plu les gars, donc je suis vraiment très content que cela vous plaise On continue les gars le rythme des vidéos Je vais essayer de faire deux vidéos par semaine Je suis chaud comme jamais les amis Donc on va en terminer les vifs du sujet les gars J'ai fait une petite liste, voilà je vais vous la montrer Elle a la petite liste, je sais pas si on va faire l'autofocus Ouais c'est une écriture de PD, je sais, j'ai eu mon bref, ok Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais vous présenter les joueurs dans l'ordre du joueur le moins cher au joueur le plus cher de cette équipe Donc on va passer les gars au joueur le moins cher C'est Fernandinho les amis qui a débarqué du Shakhtar Bonnest à Manchester City pour la somme de la forme La somme de 49 millions d'euros, voilà Fernandinho, bon joueur On va passer les gars au deuxième Alexis Sanchez qui a coûté 49 millions d'euros à Arsenal Transféré du Barça, on a les gars, vous le savez, il a coûté 45 millions Voilà Sanchez, c'est un excellent joueur que j'aime beaucoup parce que le mec, il a cherché un, il est hyper combattif Troisième joueur, enfin troisième joueur, je vais arrêter des joueurs, ça y est, je vais arrêter du troisième joueur parce qu'après vous n'allez pas vous retrouver dans les vidéos Donc on a Andy Carroll qui a coûté 48 millions Un Newcastle de Liverpool, Liverpool qui a coûté 48 millions en provenance de Newcastle C'est un bon attaquant, voilà, c'est un peu le Zlatan version SDR sur ce que je veux dire, voilà Il est bon quand même, le petit Andy Carroll On va passer les gars maintenant à Juan Mata, le joueur qui n'arrête pas de se faire éclater C'est un joueur qui a coûté Mourinho Quand Mourinho a débarqué à Chelsea, ben il l'a envoyé à Manchester United Et là, il veut en plus le bouger de Manchester United Donc les gars, pour vous dire que le petit Mourinho, pas sympa Il a débarqué de Chelsea en provenance de Manchester United pour 52 millions d'euros les amis Donc voilà, ensuite on va passer à Kun Arruero qui est arrivé de l'Atlético A l'Atlético, les gars, je vais tout le savoir pourquoi parce que j'ai repensé un moment de TK Bref, hors sujet le mec, il a débarqué de l'Atlético à City pour la somme de 53 millions d'euros Voilà, on va passer les potos maintenant à Ozil Ozil, il a débarqué du Real Madrid à Arsenal Franchement, il m'a fait de la peine, Ozil, il a continué partout, il a dit ma mère Parce que c'était un des meilleurs joueurs Bon là, c'est vrai que c'est difficile d'être le meilleur passeur d'Europe quand il a joué en pointe Mais bon, on va pas rentrer dans l'état, Ozil il avait coûté 60 millions à l'époque C'était en 2013, voilà, il avait coûté 60 millions de bons joueurs, le petit Mais j'ai posé, on arrive les gars dans le top 5, dans le top 5, n'est-ce pas ? Raheem Sterling qui a écouté 69 millions au club de City Il est arrivé de Liverpool, il doit vous refroidir 20 ans, 21 ans Sterling Voilà, il a encore du temps devant lui-là Mais bon, 110 millions pour un joueur qui est même pas titulaire indiscutable Je pense que là, City, hein, c'est comme United Les deux, putain, c'est des oufs On arrive avec Fernando Torres qui était parti de Liverpool à Chelsea Non, c'est pas le bon, qui était parti de Liverpool à Chelsea pour la somme, écoutez bien De 70 millions d'euros Enfin, non, Torres qui est pour moi, qui était pour moi avant, était un des meilleurs attaquants espagnols du temps, oui Du temps où il jouait pour l'Espagne C'est vraiment pour moi le meilleur, c'était, enfin, tu joues, je l'aime trop Enfin, même si je jouais à Tético Torres, j'ai dit quoi, j'ai dit quoi, là, c'était un meilleur attaquant, c'était le meilleur attaquant du temps où il jouait en Espagne Mais on va passer maintenant, les gars Au top 3, on a, entre elles, Di Maria qui était parti du Real Madrid pour aller à Manchester United Il avait pris le numéro 7 Voilà, le mec, il a fait une saison complètement pétée du côté de Manchester United avec le numéro 7 Voilà, Cantona, Ronaldo, tu le renique leur carrière comme ça Tu joues à quoi Di Maria ? Voilà, il a été venu pour 75 millions d'euros Je sais même pas combien ils l'ont vendu Manchester United au PSG Mais voilà, Di Maria quand il était à United, c'était un très 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 gros flop On passe les gars maintenant à Kevin De Bruyne qui avait quitté Wolfsburg en tant que meilleur passeur d'Europe Il avait quitté Wolfsburg pour la somme de 76 millions d'euros de De Bruyne Excellent joueur que je surkiffe lui aussi Je l'aime trop ce joueur, on va passer les gars au joueur qui m'a donné envie de faire cette vidéo Paul, la bille Pogba qui est parti de la Juventus à Manchester United pour la somme de 110 millions d'euros Je sais pas si vous vous rendez compte Regarde, j'ai à peine 5 euros, moi, t'imagines 110 millions, frère 110 millions pour un être humain, brodelle Mais c'est quoi ça ? Non, je rigole les gars Pogba, franchement, il ne vaut pas les 110 millions Pour moi, je m'écris 80 millions sur Pogba Pas plus, pas, mais vraiment pas plus Allez voir 90 millions, parce que tu vois la vente des maillots et tout Mais voilà, tu mets quand même 30 millions d'euros pour un mec qui n'arrête pas de faire des bains Et qui n'arrête pas de d'habit Je rigole mais Pogba, c'est un bonjour les gars Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Je vais essayer d'envoyer cette vidéo à des chaînes communautaires Pour gagner quelques abos comme ça, ça fait plaisir Donc, pour continuer le rythme des vidéos, les gars Ça, il ne faut vraiment pas que je le perde C'est pour vous que je le fais, les gars Et en plus, quand on aura fait 17, les gars, vous inquiétez même pas Qu'on va vraiment charbonner, tu vois, ma seconde, je ne vais pas aller C'est les vidéos qui comptent, non, je rigole mais Faites tourner la chaîne, les gars, comme ça On essaye de prendre un maximum d'abonnés Ça me fait plaisir Cité sur YouTube, c'est pour gagner des abonnés, gros C'est pas pour faire des vidéos par plaisir, parce que ceux qui disent Qui font des vidéos juste par passion Il n'y en a rien à foutre des abonnés, c'est des mythos, voilà Il y en a besoin par des vidéos Mais faites tourner la chaîne YouTube et mes abonnés qui m'ont abandonné Revenez, s'il vous plaît, bref, les gars, c'était Naïroz Prenez soin de vous, ciao, 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 ciao Tout le monde, et mettez un pouce bleu Ciao, bang, bang